Salut tout le monde, c'est BroCorse, on se retrouve pour une vidéo Tears of the Kingdom. Nintendo Amérique vient de lâcher la première vidéo du jeu, donc on va décortiquer ça ensemble. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche, à liker. D'autres vidéos, Tears of the Kingdom vont arriver sur la chaîne et des gros lives à partir de la sortie du jeu, donc n'hésitez pas. Je vous précise quand même que je ne vais m'attarder que sur les extraits du jeu, la publicité elle-même ne m'intéresse pas plus que ça. Mais les images du jeu, oui, donc ne vous attendez pas à me voir faire une analyse de la pub entière, uniquement des nouvelles images. Ne perdons plus de temps et partons directement sur cette première publicité US. La publicité s'ouvre sur ce magnifique plan où on voit Link ouvrir son paravoile face au château qui est en lévitation, plan incroyable. Quelques informations à retenir, on voit la hauteur du château, il n'est pas si haut que ça en réalité, au-dessus du vide qu'il a créé en dessous de lui. Mais moi, surtout, l'information qui me chagrine un petit peu, c'est la disparition de l'arbre Mojo, il n'est plus là-bas. Voyez, on voit bel et bien la forêt des bois perdus et l'arbre Mojo n'est plus là. Est-ce que Ganondorf a terrassé l'arbre Mojo ? Est-ce que l'arbre Mojo a été téléporté ailleurs ? J'en sais rien. Mais là, voilà, on a la confirmation, l'arbre Mojo n'est plus là. Et on a aussi une autre confirmation, je pense, c'est qu'on va pouvoir descendre des îles et probablement aller directement au donjon final pour aller affronter Ganod. Un petit peu comme c'était le cas dans Breath of the Wild. Premier morceau de la pub dans les îles volantes, on voit Link qui court sur un rail, il finit par tomber. La personne qui joue se demande comment passer ce truc-là et on verra plus tard qu'elle trouve la solution pour le passer en arrière-plan. On peut voir une île très 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 verticale, pas sûre qu'on l'ait déjà vue dans un des trailers cette île. Je ne suis pas certain si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Pas énormément d'informations en plus sur cette première vidéo-là, si ce n'est peut-être la forme de la structure juste en dessous de l'île. On voit une partie un peu verte, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est plutôt intéressant. Pas énormément d'informations ici. Là, on peut voir quelqu'un utiliser différents objets grâce au pouvoir d'emprise, histoire de fabriquer un véhicule lui permettant de passer par-dessus le fleuve et qui est juste devant lui. Si on observe bien, on peut voir au loin sur la petite île là-bas des roches qui cachent de toute évidence un Korogu. Il semblerait que les matériaux qui soient posés devant lui soient les matériaux qu'il a utilisés pour fabriquer son engin-là. Alors peut-être qu'on en trouvera à plusieurs endroits dans Hyrule, il semblerait que ce soit bien le cas. Et là, en fait, on peut se rendre compte qu'on est sur un trailer où on va nous dire « Voilà, vous allez avoir plusieurs façons de résoudre des énigmes, de traverser des choses. Comment allez-vous utiliser les différents pouvoirs qui sont mis à votre disposition ? » Nous allons tous faire d'une façon plus ou moins différente. C'est un petit peu bac à sable, un petit peu comme on en avait fait également dans Breath of the Wild. Ça va être trop bien. Très 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 hâte de tester tout ça. Donc ici, l'engin a fini d'être construit. Il prend son envol. On peut donc bel et bien apercevoir cette petite île avec les pierres qui, de toute évidence, cachent un Korogu. En face de nous, au loin, on peut voir le plateau du Prélude. Donc on peut à peu près déduire où on est ce qui est en face de nous. L'étang du dos, c'est l'étang de Komolo. Les ruines sur notre gauche en face, ce sont simplement l'ancienne garnison de Komolo. On n'est vraiment pas loin du plateau du Prélude. Sur la droite, au fond, on peut apercevoir une tour qui n'était pas là auparavant. Donc une des nouvelles tours. Pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est peut-être très peu d'îles dans le ciel à ce moment-là dans le jeu. Donc est-ce que c'est juste l'angle de vue ou bien est-ce qu'il n'y en a pas encore ? C'est une probabilité, mais rien de sûr pour l'instant. On voit que la batterie de droite a déjà commencé à se vider. Celle de gauche est encore pleine. Et de toute évidence, nous parviendrons à traverser ces étendues d'eau avec ce genre d'engin assez facilement. Donc là, on revoit la personne qui essaye de traverser le rail de tout à l'heure, qui l'a appris en wagon, a amalgamé un espèce de racteur à l'arrière et essaye de traverser comme ça. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le rail est toujours pété, donc la personne tombe dans le vide. Pas grand-chose de nouveau, c'est le même angle que tout à l'heure ou presque le même. On voit bien une toute petite île au fond là-bas, mais pas grand-chose. Si ce n'est qu'on met en avant que la personne essaye de trouver la solution pour traverser ce rail en utilisant son pouvoir d'emprise. Mesdames et messieurs, le voici, le gléoc de flammes, flame gléoc, absolument incroyable. Sur le pont de Hylia, Link sort un bouclier magnifique avec un élément qui a été amalgamé par-dessus. On y voit une tête de dragon, une espèce de canon. Alors, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ça soit l'espèce de canon qui crache des boulets, mais il faut se rappeler que par le passé, on avait un autre bouclier avec une tête de dragon qui crachait des flammes. Donc, allez savoir si celui-là ne crache pas de la glace, par exemple, je ne sais pas, histoire d'avoir un élément pour faire face au flaming gléoc. Je n'ai aucune certitude que les choses soient claires, mais ça me paraît assez logique, pourquoi pas ? Ou alors, juste, la personne qui est en train de jouer là a sorti son bouclier, va tirer des gros boulets dans la tronche du flaming gléoc et va le calmer. Moi, je dis oui. L'épée de Link a l'air totalement badass, on ne la voit pas bien ici, mais franchement, elle a l'air dingue. Ça a l'air d'être une épée qu'il a récupérée sur les îles flottantes. Donc, on va appeler ça pour l'instant les îles Sonos. J'adore la forme des ailes du gléoc. Il a vraiment un côté très, très dark, très, très démoniaque. Franchement, c'est hyper, hyper cool. Ça va être un combat de folie qu'on va livrer sur ce pont. J'en ai déjà parlé, mais le fait qu'on nous indique que c'est bel et bien un gléoc de feu ou de flamme, rappelez-le comme vous voulez si ça veut dire, qu'il y aura probablement des gléocs de glace, des gléocs électriques et compagnie, comme je le disais probablement aussi. Des gléocs vanille, chocolat, fraises, noisettes. Faites votre choix, on va déguster. Ça, c'est sûr et certain. Ici, nous pouvons voir Link utiliser le pouvoir infiltration pour échapper aux deux bokoblins et homoblins qui le poursuivent juste en dessous. Ça va être très utile, effectivement, pour grimper dans les camps ennemis, comme ça, pour s'infiltrer sans qu'ils puissent nous voir, arriver en sneaky pour leur piquer des trucs et tout. Ça va être génial. Surtout que quand il est environ, vous voyez, il y a une espèce de bokoblin qui est posé là qui ne semble même pas être conscient qu'on vient d'arriver. Ça signifie que ça ne fait pas de bruit, en tout cas pas pour lui, ou alors que l'alerte n'a pas encore été donnée. Donc, ça va être super utile. Je n'arrive pas à savoir exactement où se trouve cette scène. Si vous le savez, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je suis très intéressé. On peut apercevoir des îles dans le ciel dans ce plan. Il n'y a pas énormément d'informations, mais on voit quand même Link dans cette tunique-là. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu dans cette tunique dans les différents trailers. Donc, c'est toujours bon à prendre. Nous arrivons au plan qui, pour moi, est le plan le plus intéressant de cette publicité. se plante dans l'obscurité avec un Link qui utilise une flèche pour tirer sur une plante. Et cela fait de la lumière. C'est absolument incroyable. J'adore ce truc. Je me pose une question. Est-ce que Link tire sur une plante ? Ou est-ce que Link tire une flèche ? Qui va faire de la lumière ? Je pense que c'est la deuxième solution qui est la bonne. Je pense que Link utilise une flèche avec un bourgeon au bout, quelque chose comme ça. Il la tire. Ça va se planter dans l'arbre. Et c'est cette chose qui va faire de la lumière. Je pense que cette lumière va durer un certain temps. Et au bout d'un moment, va faiblir. Je pense que c'est la mécanique qui se cache derrière ça. Je ne pense pas que ce soit une plante qui pousse sur cet arbre. Et notre personnage sait que la plante est là. Et donc, il tire dessus. Je ne pense pas du tout. Je pense vraiment qu'il a amalgamé à une flèche un objet. Et en tirant cet objet, ça émane de la lumière. Élément encore intéressant, c'est qu'on peut voir sur la droite une partie un peu rougeoyante. Et sur la gauche, une espèce de bourgeon d'ambre. Qui émane aussi un petit peu de lumière. Deux lumières de couleurs très différentes. Une orange et une rouge. Le rouge, probablement, symbolise quelque chose de dangereux. Le orange là-bas semble attirer l'œil et on a envie d'aller voir. Donc, des points d'intérêt à découvrir dans les cavernes. Parce que très clairement, nous sommes dans un environnement de sous-sol. On peut apercevoir le plafond de cette caverne juste devant nous. La source rouge reste à définir. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on peut entreapercevoir dans les cavernes des Gorons du trailer précédent. Mais j'ai aucune certitude non plus. Quant à l'espèce de couleur orangée qu'on peut voir, je ne sais pas trop ce que ça peut être. La lumière semble vaciller. Pas beaucoup, mais un petit peu. C'est un petit peu comme si à l'intérieur, il y avait une flamme ou quelque chose comme ça. Franchement, je n'en sais absolument rien. Ce n'est que hypothèse. Je ne sais pas du tout. On ne voit aucun ennemi. J'aime beaucoup le fait que la végétation soit un petit peu désaturée. Il n'y a pas de verre pétant ou quelque chose comme ça. Et ça me fait même un petit peu penser à la patte graphique d'un Skyward Sword. C'est très bizarre, mais c'est vrai. Bien que Link soit en caverne, on peut malgré tout apercevoir que sur son truc météo, sur la droite, ça lui indique que Dwarf, il fait grand soleil. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un environnement qui va changer en caverne. Alors, vous allez me dire, évidemment. Mais en réalité, peut-être qu'on aurait pu avoir un truc météo qui allait s'adapter aux différentes cavernes. S'il y a des cavernes très humides, ou des cavernes empoisonnées, ou du caverne chaude, ou j'en sais rien, peut-être que ça allait s'adapter. Apparemment pas. On peut voir des coordonnées négatives sur la map aussi apparaître. Donc ça confirme ce qu'on savait. Il y a une espèce de point d'intérêt, difficile à dire ce que c'est sur cette map. Vous voyez juste un petit peu derrière, sur la gauche de notre personnage. Donc on ne le voit pas sur le plan, mais c'est bel et bien là aussi. Beaucoup de questionnements. C'est, pour moi, le plan le plus important de ce trailer-là. Parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment bien, et assez clairement, l'environnement souterrain avec notre personnage dans une phase de gameplay. Nous arrivons finalement à ce plan avec la personne qui tombait tout à l'heure dans le vide à de multiples reprises. Cette fois-ci, elle a amalgamé plusieurs wagons pour en faire un truc très long et rigide, qui cette fois ne tombera pas dans le vide, restera sur le rail afin de traverser. Mission réussie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que cette petite phase de gameplay, c'est juste pour nous montrer qu'il va y avoir des solutions pour les différents problèmes qui vont nous être proposés, que nous allons devoir utiliser les nouveaux pouvoirs que Link va acquérir dans ce jeu. Tout comme la personne vient de le faire devant nos yeux avec ses quelques wagons. Voilà, même s'il n'y avait pas grand-chose, franchement, c'était hyper intéressant. Je pense que de nouvelles publicités vont pas tarder à arriver. Si c'est possible et si ça spoil pas, je les couvrirai. Mais dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt. Encore merci à tous ceux qui pensent aux petits likes, aux commentaires, au partage et à l'abonnement, si c'est pas déjà fait. C'était Brocorse et je vous dis à bientôt en live ou en vidéo sur la chaîne. Bye.